Voilà, pour un petit rappel, le centenaire, c'est la commémoration des 100 ans sous terre de notre vénéré grand-père, Chana Chalma Foula, Baoul Chalma et Badou Mouhamin. Nous avons décidé de profiter de cet événement pour un peu revisiter son parcours, revisiter ses écrits, un peu sa philosophie de voir l'islam, et puis faire des visites vers les talibés, réactualiser nos liens avec les autres familles religieuses. En deux mots, voilà les objectifs du centenaire. Alhamdoulilah, motif de satisfaction, donc remerciement au bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une première, nous avons eu la même chose à Ziegenchor avec le maire Abdoulaye Baldé. Pour faire un petit résumé, après Ziegenchor, nous avons fait Bignona. Bignona, nous avons fait Goudomp. Après Goudomp, nous sommes allés dans le Jatakonda. Nous voilà aujourd'hui à Medina Wandifa. Nous saluons le maire pour cette initiative spontanée qu'il a eue de donner le nom de Chana Chalma Fou au poste de santé de Medina Wandifa. Nous remercions aussi les populations de Medina Wandifa. Les familles religieuses aux alentours que nous avons visitées et conviées à cet événement ont répondu massivement. Nous nous en félicitons et remercions le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Inch'Allah, Inch'Allah, nous ne dérogerons pas à ce que vous appelez position par rapport à la paix en Casamance. Depuis le décès de ce saint homme, donc voilà 100 ans que chaque mercredi, au niveau de Dar es Salaam, il y a des lectures de Coran pour la prière pour ce saint homme, des prières pour sa famille, des prières pour les talibés et des prières pour le Sénégal. Chenech El Mafou est un homme d'une dimension sous-régionale. Ce que nous faisons comme ça au Sénégal est concomitamment fait en Guinée-Bissau, en Gambie, en Mauritanie. Donc ces quatre pays célèbrent ce centenaire en même temps que nous. Donc nous prions aussi bien pour le Sénégal et pour les autres pays de la sous-région. Voilà. La prochaine étape, c'est là maintenant le nord. Nous avons commencé en Casamance parce que c'est là son terreau. C'est là où il est venu, à Binaco, puis à Dar es Salaam où il repose. Donc on a commencé par la Casamance. Nous allons maintenant vers le nord. La prochaine étape, je crois, ce sera tout au nord vers Saint-Louis avec nos parents chadres de Saint-Louis.